Bonjour, je m'appelle Mathieu Janin et j'ai envie de partager ma pensée socialnomique du jour avec vous. L'importance du gardien du temple de la marque. Les marques sont intimement liées aux porte-paroles qui les représentent. L'alchimie n'est pas toujours facile à mettre en place, mais elle est indispensable pour crédibiliser, humaniser une marque et en devenir son gardien tout en servant les intérêts de sa clientèle. Le principal indicateur du succès commercial de votre entreprise est mesuré selon sa profitabilité et ses parts de marché plutôt que par le nombre de suiveurs générés sur Twitter ou le nombre de fans ou d'amis que votre marque compte sur Facebook. Le succès d'entreprise se quantifie en actions prédéfinies et désirées, mais pas en conversations. Cet indicatif tient principalement compte de la présence physique de la marque sur le terrain commercial, pas encore de sa présence virtuelle. Pourtant, le chemin qui relie une marque à ses clients n'est pas toujours direct et les influenceurs de toutes sortes influencent cette relation. La perception humaine varie selon des facteurs plus émotionnels et qualitatifs tels que l'engagement personnel des collaborateurs d'une marque, leur personnalité, le ton de leur voix et leur capacité à donner une apparence humaine à la marque qu'ils représentent. Pourtant, il ne suffit pas d'être soi-même et faire acte de présence sur les médias sociaux pour récolter le succès. Apple serait-elle devenue la marque la plus puissante du monde si elle interagissait mieux avec sa communauté au lieu de pratiquer une communication au compte-gouttes et d'aller à l'encontre de toutes les thèses actuelles de communication sociale moderne ? Évidemment, il faut toujours une exception pour confirmer une règle, n'est-ce pas ? Au sein des médias sociaux, les marques personnelles des participants sont intimement liées aux marques des entreprises et produits qu'ils représentent. Nos marques personnelles ne sont pas toujours en harmonie avec les marques et produits dont nous assurons la promotion. J'en ai fait personnellement l'expérience lorsque j'ai travaillé pour le compte du numéro 2 mondial de la cigarette durant une année. Si un certain équilibre ne peut être atteint, mieux vaut renoncer et rechercher une nouvelle occupation professionnelle plus en phase avec ses convictions personnelles. En injectant une dimension humaine à l'image institutionnelle d'une entreprise pour la rendre humainement plus proche et empathique, nous devons également déterminer le rôle que nous sommes prêts à jouer au sein de la communauté numérique que nous sommes en train de rejoindre. Ensuite, et seulement ensuite, nous serons en mesure de déterminer notre objectif à atteindre et les moyens à investir pour y parvenir. Apporter une note humaine aux relations de marques est une chose. Humaniser réellement une marque en est une autre. L'humanisation d'une marque est nécessaire seulement et seulement si le rapport humain contribue à réduire ou éliminer les frictions potentielles entre les consommateurs d'une marque et l'entreprise qui la commercialise. Sinon, les stratégies de marketing social devraient se contenter de personnifier la signification et la symbolique de la marque et de renforcer ces deux éléments à travers toutes ces interactions sociales. Pour ce faire, il ne nous suffit pas de bien comprendre la nature humaine et le réseautage, mais également de bien maîtriser la gestion d'entreprises et de marques afin d'améliorer notre qualité de service envers notre clientèle pour développer sa loyauté à notre égard. Nous sommes les gardiens des marques que nous représentons, tout en servant les intérêts des clients et prospects avec lesquels nous interagissons. Le processus de transformation relationnelle du statut de spécialiste en statut d'autorité en la matière est principalement influencé par la dimension sociale que nous serons prêts à engager dans nos relations commerciales. Lorsque nos clients ou employeurs recherchent un guide et une direction à suivre, nous devons prendre nos responsabilités et leur offrir ce qu'ils désirent, prendre notre bâton de pèlerin et assumer le commandement de notre projet de socialisation institutionnelle de la marque que nous représentons. Ainsi, nous devenons la voix, l'esprit et le cerveau de la marque en question et mettons toutes les chances de notre côté pour l'interfacer au mieux avec ses différentes parties prenantes. Je vous souhaite un excellent week-end et vous dis à lundi pour une nouvelle pensée socialnomique.